Et bien bonjour à tous, on se retrouve sur H.O. pour parler de la prochaine mise à jour qui devrait sortir apparemment cette semaine. Nous sommes aujourd'hui mercredi, donc si tout se passe bien, logiquement dimanche, normalement, tout le monde là, vous savez comment ça marche, c'est déployé par vague, donc une vague Android, 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 puis à la fin Android et iOS. Voilà un peu comment ça fonctionne, si tout se passe bien, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un nouveau chapitre, un changement dans le PVP, on va parler de la ferme, et aussi avoir un nouveau héros qui serait peut-être très fort en PVP, on se retrouve pour voir tout ça après. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors, voici le nouveau chapitre, les amis, le chapitre 20. Alors, après qu'on ait eu un chapitre 18 vraiment très difficile, on avait eu du mal, chacun avait eu un peu de mal pour le 18 en late game. On a eu le 19 juste après, le 19 a été vraiment très facile, on avait quasiment one shot le 19 en normal et en héroïque. Là, je parle en late game, bien entendu. Et, bah, aujourd'hui, on a un 20 qui est aussi, vous avez vu, un 20 sur 20, donc on est en vague, les amis. Alors, qu'est-ce que serait le 21 ? Peut-être un chapitre à boss, parce que du coup, le 7 étant un chapitre à boss, le 14 étant un chapitre aussi à boss, le 14, puis ça, ça fait 21. Peut-être que le 21 serait aussi, après celui-ci, un chapitre à boss. J'ai hâte, vraiment, que c'était ça. Alors, celui-ci, il me fait un peu peur, parce que du coup, c'est un chapitre à vagues, et c'est vraiment très dur, très difficile tout ce qui est un chapitre à vagues. Alors, j'avais fait une erreur, vous avez vu que dans le 18, j'avais été entêté, j'étais obstiné à jouer avec le staff, et du coup, c'était pas bon du tout. En passant avec le brépieu, je l'avais quasiment tout shot, donc voilà un petit peu la différence. Donc, je testerai, bien entendu, au staff, et on ira aussi tester ça au brépieu, et je pense peut-être passer au brépieu. On verra bien, en tout cas, le contenu de celui-ci, en tout cas, il est très joli, vous avez vu un petit peu, un peu la tête qu'il a, on dirait un peu Valkyrie, God, tout ce qui est dieu, vous avez vu, les couleurs bleues, blancs, et un peu ors, ça me fait penser à tout ce qui est Valkyrie, et les dieux, Thor, etc. Donc, on verra bien le contenu de celui-ci, mais j'ai hâte d'essayer, en fait, tout simplement. Voilà, ensuite, on a un truc qui fait beaucoup jaser, beaucoup parler, qui fait couler beaucoup d'entre les amis, la ferme qui va évoluer. Et la ferme, aujourd'hui, vous avez vu qu'elle n'a pas vraiment grand intérêt, à part fermer des œufs, avoir 5% de dégâts en moins et dégâts en plus sur un certain type de mobs, boss et mobs, et aujourd'hui, ils ont peut-être rendu plus attrayant cette ferme. Alors, là, on voit qu'on va pouvoir, du coup, creuser, on va pouvoir nettoyer, on va pouvoir aussi échanger. Quand je parle d'échange, je parle, bien entendu, de ça, vous avez vu que là, apparemment, on pourrait échanger des pierres d'âme contre des tickets vélés, pas des tickets exquis, comme ils disent ça. Alors, je ne pense pas que le taux de 1 sur 1 soit bon, parce que là, pour ça, c'est trop, c'est beaucoup trop. Pourquoi pas, l'espoir fait vivre, mais ça, c'est sûr que là, c'est un exemple, c'est marqué Rock in Progress, donc du coup, effectivement, on verra bien le taux. En revenant là-dessus, j'ai hâte d'éparer, parce que j'ai hâte de voir un peu l'évolution de cette ferme, on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous échanger. Vous avez vu qu'il y a un coffre optionnel en haut à gauche, on a aussi, vous avez vu, peut-être des talents en haut, je ne sais pas ce que vous savez, des oeufs aussi. On a déjà vu ça dans une autre mise à jour, dans une autre vidéo plutôt, et du coup, on pourra creuser, donc on va, je pense, trouver des trésors là-dedans. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le cacard, parce qu'il y a marqué aussi « nettoyer », on pourra donc dire, on pourra creuser, on pourra, du coup, nettoyer aussi. Et nettoyer, c'est pas un Tamagotchi auquel on joue, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas le Tamagotchi, petit récap très rapide, un Tamagotchi, c'est ça. Donc voilà un peu ce que c'est, on nourrissait notre Tamagotchi, faisait ses besoins, on devait le nettoyer, etc. En gros, il fallait laisser notre envie, notre animal de compagnie, c'était un truc qui a plus de 20 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. Et bon, voilà un petit peu, ça me fait penser à ça, et c'est marrant, parce que c'est revenu plein de fois dans la communauté, ça me fait penser à tout ce qui est Tamagotchi aujourd'hui, la ferme. Peut-être un délire asiatique, puisque vous savez que maintenant, Archero, c'est un jeu qui se joue peu partout, de façon internationale. Et en tout cas, quand j'ai parlé avec plein de gens de ma commu, et beaucoup de gens en MP, ils m'ont tous dit, on n'en a rien à faire de ça. Donc on verra bien, de toute façon, pour l'instant, on sait que des suppositions, on verra bien comment ça se passe aujourd'hui, mais pour l'instant, ça, je trouve ça très moyen. Et ça, je trouve ça plutôt cool, maintenant, voir un petit peu ce qu'on pourra échanger, est-ce que ça va rester des tickets exquis, est-ce qu'on a peut-être accès aux tickets premium, pour peut-être plus, un taux de 2 sur 1, je ne sais pas encore du tout. Donc voilà un petit peu, par là, par là, à faire, on passe au prochain, les amis, sujet. Le truc qui fâche, les amis, on parle de PVP, alors dans le PVP, il va y avoir un remaniement de certains skills, et un meilleur matchmaking, et aussi, bien entendu, un meilleur renforcement sur l'anti-cheat. Alors, est-ce qu'il y en a un ? Je ne pense pas, les amis, mais apparemment, il y aurait un meilleur anti-cheat, peut-être qu'il aurait enfin mis en place, on verra bien, bien entendu. Mais voilà, ensuite, pour tout ce qui est remaniement du PVP, bah écoutez, moi, je ne joue pas du tout au PVP, donc je m'en fous complètement. Le PVP, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, chacun à son point de vue, chacun ses goûts. Moi, je n'aime pas le principe, je n'aime pas le gameplay, tomber en plus sur des cheaters, payer pour rentrer dedans, etc. Je n'aime en rien ce mode de jeu, donc voilà pourquoi je ne joue pas, et voilà pourquoi j'ai zéro trophée, tout simplement. Voilà un petit peu où j'en suis par rapport au PVP, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, les amis. Donc voilà, en tout cas, il y a du remaniement là-dessus, j'espère que c'est un bon, en tout cas, on verra par la suite, affaire à suivre. Alors, pour finir cette vidéo, les amis, on parle de Lina, Lina en français, le nouveau héros. Vous avez vu, c'est une danseuse, on dirait une danseuse orientale indienne, ou quelque chose dans ce style-là, je pense. Alors, vous avez vu que son skin est, encore une fois, très joli. Chez Abby, il sait faire vraiment du très beau graphisme, des très beaux dessins, c'est vraiment très joli. Moi, je trouve que le jeu est vraiment très très beau. Maintenant, voyons voir un peu ce que fait comme skill Lina. Alors, regardez, on a du coup Lina qui a deux bases au niveau 1. Alors, encore une fois, on verra bien sur la version finale du jeu, la 2.8, on verra bien si c'est bien ça. Donc, attaque au niveau 1, 180, HP 650. Par level, elle prendrait 13 attaques, donc c'est quand même pas mal, je crois que c'est comme Shade, si je n'ai pas de bêtises. Alors, ensuite, on a ici, vous avez vu le descriptif de son skill, et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est pour ça, au début de l'intro, je vous ai dit que ça pourrait être un perso qui pourrait être un perso ou qui serait fort du coup en PVP. Alors, pourquoi ? Je vous traduis ça. Alors, frapper un ennemi inflige des dégâts supplémentaires. Donc, ok, pourquoi pas. Et invoque un danseur, un danseur fantôme qui pourrait aussi attaquer les ennemis et qui provoquerait des effets négatifs. Alors, si on traduit tout ça, si je fais un petit regroupé de tout ça, on dirait un mix entre le charme de Ayana et un peu, du coup, le skill de Bonnie. Le skill de, vous savez, elle fait proc des clones d'ombre. Donc là, vous avez vu qu'on va taper des ennemis, on leur fera plus de dégâts, un peu comme le charme. Vous savez, Ayana, le charme, ils sont charmés, on fait plus de dégâts. Ils ont aussi des malus, vous savez, qui tirent moins vite les ennemis qui sont charmés, par exemple. Et on voit, du coup, un proc d'un danseur fantôme, plutôt, excusez-moi, d'un danseur fantôme qui apparaîtrait. Donc, vous avez vu, un petit clone comme les chauves-souris et comme les clones de Bonnie, je pense, voilà. Donc, il y aurait son skin en bleu, voilà. Et qui serait, du coup, en train d'attaquer les ennemis. Et les ennemis qui seraient attaqués auraient des effets négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par effets négatifs ? Je ne sais pas encore, mais je pense à des malus. Ils courent moins, ils se déplacent moins, ils courent moins vite, ils se déplacent moins vite. Ils font moins de dégâts, peut-être. Ils tirent aussi moins vite, peut-être, aussi. Voilà un peu. En tout cas, j'ai hâte de tester ce perso. Alors, comment, à votre avis, va être obtenable ce perso ? Un peu comme Ryan ? Sachant qu'en plus, on a un nouveau héros, tout le monde n'a pas encore Ryan. C'est marrant, du coup, de faire ça. On a peu le temps, peut-être. Tout le monde a peu le temps, et c'est sûr, d'adopter à Ryan. On a un nouveau héros, pourquoi pas ? Alors, comment il va être, à votre avis, disponible ? Est-ce qu'il serait peut-être un peu comme Ryan, que avec des shards ? Ce serait dommage qu'il fasse ça. C'est possible. Est-ce qu'il serait possible aussi de le choper avec de l'or ? Un peu comme Allerstein, avec tout ce qui était forain. Je ne sais pas de bêtises. Je crois que forain était payant au début, par exemple. Est-ce qu'il va être avec des gemmes ? Et est-ce qu'il sera peut-être aussi avec de l'argent réel ? Vous savez, comme à l'époque, avec tout ce qui était chez Desilvins, on les payait 18€ sur Android et 20-21€ sur iOS. Alors, voilà un peu toutes les suppositions, à votre avis, comment ce héros va être obtenable. J'espère, en tout cas, qu'il ne sera pas qu'avec des shards, parce que c'est très compliqué de looter les 30 shards pour débloquer le héros. Pas impossible, mais très long, tout simplement, voilà. S'il est, alors, comme je vous l'expliquais, s'il est obtenable avec des gemmes, pour le bien de la vidéo, pour le bien de la chaîne, etc., je le prendrais. Comme je vous l'expliquais, je ne dépense plus d'argent dans le jeu, tant qu'on ne m'a pas répondu par rapport aux problèmes que j'ai avec le jeu. Mais si le héros est obtenable de façon payante, je prendrais quand même le héros pour vous faire des vidéos, tout simplement. Voilà un petit peu le contenu de cette mise à jour. J'ai hâte qu'elle sorte pour tester tout ça, voir un peu les changements, et surtout de la ferme qui m'intéresse énormément. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse là-dessus, les amis. Portez-vous bien, je vous fais des bisous. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz